et bien bonsoir 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 et bienvenue à cette nouvelle session de call of cthulhu avec et bien pas debout comme gardien des arcanes je lui donne tout de suite la parole et je vous souhaite une bonne session oui bonsoir tout le monde bienvenue à cette nouvelle session de call of toulou sans plus attendre je vous laisse sans plus attendre je vous présentez vos personnages et peut être résumé pour ceux qui se rappellent de notre dernière session je vais me permettre de commencer donc albert de terre est un est un avocat de boston qui eh bien qui avait été invité par la famille livingstone à une soirée de spiritisme qui s'était mal passé et s'était terminé par le la maison qui brûle et le vol d'un livre par le sinistre sabou et puis et puis voilà quoi il s'est albert a décidé de partir à la suite de de ce criminel pour qu'il soit traduit en justice parce qu'il a perdu son son ami livingstone dans les flammes voilà pour moi et bien moi je joue le détective archi maone je suis un détective de la police de arkham et j'étais aussi j'étais je sais pas si je peux considérer comme un ami de monsieur livingstone mais du moins il me faisait assez confiance pour m'inviter assez dans son cercle personnel ce qui fait en sorte que j'ai rencontré toute cette brochette de gens étranges et mystérieux et qui a mené qui a mené en au fait que je 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 m'embarque sur un bateau pour éclaircir un mystère de d'hommes poissons et de tentacules moi je joue le personnage de james shippard qui est un antiquaire pour des personnes de boston et j'ai été aussi à cette réception car je connais bien monsieur robert livingstone et je lui ai vendu beaucoup de livres de ma collection et de ce fait même je connais ou un peu aussi monsieur de terre et moi je suis méridite je suis une diseuse de bonne aventure qui a été invitée par madame livingstone pour voir cette fameuse soirée séance en fait et c'est ça j'ai vu ce qui s'est passé le vol du livre et j'ai décidé de suivre toute l'aventure pour retrouver ce livre et peut-être en apprendre plus sur sur ce qui s'est passé le paranormal et tout je suis très très intriguée par ça que ça c'est vrai même parfait donc la dernière session la dernière fois vous étiez à la poursuite de sabu et vous êtes monté à bord du rms albertique tout le monde ça l'appelle de ça et c'est là que vous avez fait l'heureuse rencontre avec ce qu'on appelle un chagote méridite j'ai une question pour toi oui quand t'as perdu tes 20 points de santé mentale est-ce que c'était plus que la moitié de tes points au total non 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 ok je vais aller confirmer parce que j'étais quand même pas pire en santé mentale avant tout ça moi je vois pas de quel chagote il parle ouais c'est ça c'est les choses qui bougeaient j'ai perdu 20 il me reste 45 ok toi albert t'es à combien de points de santé mentale présentement juste toi jamais assez j'en suis à 24 ok lentement mais sûrement c'est ça donc oui le chagote qui était attiré par le fameux livre que méridite est en train de lire et on avait amené ça sur la capture de sa boue James je pense qu'il avait déchiré la page du livre en question ce qui avait fait que le chagote était retourné sous la mer on était rendu là donc le chagote vient de retourner dans les abysses le RMS albertique continue sa route tranquillement vient de revenir à normal vous êtes dans la cabine de Sabu le Sabu qui est emprisonnier que vous avez attaché il y a une moitié de corps je sais pas si vous vous rappelez qui traîne à terre et les gens à l'extérieur de la cabine commencent à la panique commence à diminuer commencent à regagner le cabine ceux qui en ont vous entendez les membres d'équipage qui commencent à faire le tour voir si tout va bien si tout est sous contrôle s'il n'y a pas de problème donc allons-y comment gérez-vous Sabu et la moitié de corps qui traîne allez aidez-moi il faut il faut cacher il faut cacher ce corps avant que les avant que les gars avant que l'équipage retrouve tout ça est-ce que le hublot donne sur la mer euh oui j'ai eu le hublot mais est-ce que c'est assez grand pour faire entrer écoute c'est comme un divan tu passes une jambe ensuite de ça la fourche tombe assise sur le hublot et tu pousses l'autre jambe après je pousse fort ok parfait allez donnez-moi deux secondes je laisse les hommes s'occuper de ça même si ça craque ouais c'est ça praille-les j'ai déjà fait pire on avait dit qu'on n'en parlerait jamais ouais c'est c'est ce qui est sur le bateau si il arrive sur le bateau il est sur le bateau c'est ça c'est ça vous avez réussi à passer la moitié de corps dans le hublot autant que bien que mal mais là il y a du sang partout je prends la courir du lit je la mets à terre ouais ben je dois je dois probablement aider avec un petit clean up de l'intérieur pendant que les hommes sont en train de faire ça ok Sabu lui vous faites quoi avec on peut sûrement il boucher la bouche avec quelque chose quand même ah oui oui il y a toujours moyen ah oui oui moi je je le range dans un coin il y a un garde-robe là oui et je lui dis je lui dis écoute moi bien si tu fais le moindre son ça va faire beaucoup beaucoup plus mal est-ce que tu m'as bien entendu hoche la tête pour me dire que tu as bien entendu il hoche la tête mais ça c'est une intimidation là ah ben fais moi un jet voir t'es est-ce qu'il te prend au salut il peut pas faire autrement je pense tu vois qu'il rentre la tête dans les épaules pis oh il prend son trou j'ai probablement je rentrais j'ai probablement enfoncé peut-être le canon de mon fusil entre les deux yeux juste pour rajouter à la du poids à mes arguments ok vous n'oubliez pas non plus qu'il restait un acolyte qui lui avait été comme repoussé par la foule lui vous l'avez jamais retrouvé encore une petite question là je viens je l'avais pas fait la dernière fois mais je viens de faire mes tests pour voir si mes compétences augmentent en cas d'échec je gagne combien un des dix un des dix notez que j'arrive pas à augmenter ma chance jamais 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 faut le faire donc un des dix très bien merci ça comme n'importe de la cabine je pense je pense que est-ce que je suis bonne pour faire du bon j'ai le charisme oui je pense que je vais me risquer pour pour répondre moi je vais cacher les toilettes question comme ça est-ce que Meredith est assez shaky pour être capable de répondre ou est-ce que vous la laissez faire je pense que je vais c'est-à-dire tu vas ouvrir Meredith ou alors tu vas juste répondre je pourrais juste répondre pour voir ok maintenant que tu le dis ouvrir la porte considérant qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure une femme ne ferait pas ça quand même je vais non je me lève écoute quand je vois quand j'entends tout ça je sors du garde-robe je sors du garde-robe en fermant bien la porte je prends Meredith doucement par les épaules je dis assieds-toi je vais je vais m'occuper de tout ça assieds-toi c'est vrai que j'ai probablement de l'air shaky encore un peu j'ouvre la porte d'un air d'un air avec une assurance que je suis loin de ressentir complètement c'est un membre de l'équipage bonjour monsieur bonjour 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 est-ce que tout va bien ici eh bien c'est à vous de me le dire il semblerait qu'il y ait eu des perturbations à bord du navire ouais tu vois qu'il ne sait pas trop quoi te répondre il dit c'est sûrement une vague assassine qui a traité plein fois le bateau tout devrait rentrer dans l'ordre excellent voyez-vous la dame derrière moi est un petit peu je crois que les événements lui ont fait peur mais n'ayez crainte nous allons nous allons la réconforter et vous je vous souhaite ben écoutez excellent travail je vous souhaite de 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 réconforter tous les gens nous ici nous avons ce qu'il nous faut là Mérédicte il penche la tête un peu puis il te regarde puis il te dit tout va bien mademoiselle auriez-vous besoin d'aller à l'infirmerie non non nous c'est c'est beau c'est beau j'ai juste besoin de relaxer un petit peu merci beaucoup merci beaucoup très bien il vous salue toutes les deux et il continue son chemin je referme la porte en m'appuyant sur le dos sur elle un coup qui est fermé et en soupirant un bon coup ok parfait mais je regarde mon arme je regarde les gens qui sont là je vois Mérédicte qui est shaky je vois Albert qui est Albert donc j'ai j'ai pas le choix de me tourner vers James et je dis je crois que nous avons nous avons un un dernier racolite à à nous occuper j'ai essayé de le retrouver sur le bateau il doit laisser un peu d'indice derrière lui d'après moi mais ok allons-y je crois qu'à deux nous avons plus de chances de nous avons plus de chances de un le retrouver et deux de afin qu'il arrive qu'il n'arrive pas d'autre tragédie mais bon avant de partir je prends une tête de rillis je déchire un peu je me mets ça autour du bras parce que j'ai été blessé pas mal la dernière fois fait que faut pas que ça cingue partout ok et je remets mon veston puis on y va moi je prends écoute je prends la main à Mérédicte avant de partir je lui dis douce dame joue nous allons nous allons en quête de ce malfrat de ce dernier acolyte de ce sorcier maudit de sa boue est-ce que s'il vous plaît je veux je veux entendre de votre bouche que vous êtes que tout va bien que vous allez que vous allez bien oui ça va ça va par contre qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait si cette acolyte revient dans le local et bien je serai là je serai là rassurez-vous je te regarde pas trop sûr et bien je vous suggère de verrouiller la porte dès notre départ et nous nous ferons des rondes pour revenir ici rapidement vous avez-tu un gun monsieur à berne de terre une arme euh non moi non plus james james est-ce que t'as une arme oui j'ai une arme sur moi euh nous serons deux j'ai mon arme de service prête ton arme à la dame et nous resterons ensemble d'accord je vais après être mon arme à mérédite voici madame entre moi et albert qui a le plus de gun certainement toi j'allais dire certainement toi donc parce que j'ai pas de gun finalement ben on doit être à peu près à la même chose alors d'accord tout se fait tout se fait faut juste viser et tirer on va commencer avec archie et james je vais vous demander chacun un jet de chance à difficile oh c'est pas difficile par exemple c'est une réussite régulière c'est une réussite oh nice nique là nique là telle fois tu pourrais juste demander de faire des 0-1 pis il est frais tu parles de mon science dimanche oui je parle de ton science dimanche james dans la foule qui commence à rentrer dans ses cabines qui commence à retourner à leurs occupations tranquillement t'as vu t'as vu ce qui ressemble pas mal à l'acolyte tourner d'une course c'est monsieur non oui suis moi j'ai vu écoute on on le traque ouais ils tutoient maintenant ils ont franchi un cap de de brouhitude de brouhitude de brouhitude vous traquez jusque dans la salle des machines ouais à un moment donné sans dire que vous l'avez nécessairement perdu de vue il est comme un endroit où il pourrait être caché c'est caché parce qu'il nous a vus c'est ça on va te faire indiscrétion c'est peut-être senti suivi par contre à la salle de mécanique y'a-t-il une clé qui traîne ou un marteau ouais tu trouves ça il y a c'est bon mais quel enfoiré tu pars à gauche pars à droite ça marche on part chacun de côté on va essayer de le prendre en tonneille donc on le fait on lui fait le coup du crabe vous avez essayé de le pogner chacun de votre bord ouais qui a le gars nous juste c'est Bibi Mr Mahoney c'est moi ok à un moment donné vous le voyez mais il a vu James ok tu peux tirer dessus mais t'es pas capable de voir s'il est armé ou non ok non ben moi de toute façon j'ai pas tiré dessus je vais il a vu James ouais donc il est de dos à moi théoriquement si je comprends bien ben la manière que c'est fait vous êtes comme sans être directement de dos comme de côté ok ok donc moi je vais faire je vais essayer de m'approcher de lui subrepticement et lui assonner un coup vicieux dans le dos pour l'assommer ok je vais te demander un jeu de discrétion de discrétion avant oh il semblerait que non et ouais tu sais il y a le marteau que James a pris toi tu n'as pas vu la clé qui traînait plus loin tu l'as accroché ça a fait quelques lignes quelques lignes et c'est là qu'il se revire je lui saute dessus et tu vois qu'il y a un arme moi je lui lance mon marteau bon ok Archie vas-y tu veux sauter dessus ça va être un jeu de bagarre of course et je vais être assez vite pour pas qu'il me pour ne pas qu'il puisse me me terrasser avec son arme c'est une réussite bon lui il va essayer de se déprendre de ça pourquoi c'est un échec tu réussis à à le poigner Archie est-ce que je peux qu'il en connait oui James attends un petit peu James vas-y fais-moi un jeu de lancer je te dis que tu lançais le marteau ouais pensant qu'on allait tirer et ça l'a qu'il y a un mêlé qui va se mettre ok je vais avoir mon lancer je vais le retenir ton marteau comment que je pourrais bien gérer ça ben tiens je passe à toi Archie fais-moi donc un jeu de chance oh holy shit je peux-tu m'insurger parce que je pense ça aurait plutôt été un penalty die à James Shepard ça aurait été un penalty die vu qu'on est en mêlé pour lancer le marteau non je dis ça comme ça ouais mais lui lui il voulait pogner il voulait pogner la colite pis il a manqué son jet ouais oui toi t'es en train de te battre avec la colite ouais bon ok roulez là allez-y ok aïe aïe un marteau comment ça peut faire tiens excusez James un des quatre écoute attends par exemple moi je vais moi je vais faire quelque chose par exemple je vois le marteau je vois qu'il me lance le marteau dessus je vais lâcher la colite et je vais faire un jet d'esquive avec un dé de pénalité ok ouais bon même si j'ai ok j'esquive rien ben tu vas te prendre vas-y James c'est un des quatre un des quatre ça c'est juste un des quatre quand même bon ah phew ok Archie tu t'es pris tu t'es quand même pris le marteau la tête du marteau je sais pas dans la face à quelque part ça a fait mal pareil directement dans le périnée c'est quoi rien de quoi ce qui donne la chance à la colite de se relever et de pointer son âme sur toi là il t'en joue pis là il avertit James il dit tu bouges pas sinon je le tire pis il te demande il regarde il dit où est ça oui oui des TC dans ta cabine moi j'ai dit eh bien nous te dirons rien si nous ne revenons pas moi et mon moi et mon collègue ils vont le tuer et t'as aucune place où t'en aller t'es sur un bateau ouais je pourrais me tuer tout de suite et aller tuer cette jolie demoiselle et cette déminable quand il dit ça je me lance son âme j'essaye de le désarmer ok vas-y c'est un brawl ça ça va être un brawl là mais je vais te demander un jet difficile ok un jet difficile ouais oh oh ouais wow quand on parle de de mérédit c'est non ça ça passe pas j'ai un jet de main de ta chance écoute j'y enlève j'y arrache son âme des mains avec la vitesse de la lumière parce que j'ai quand même 85 de dextérité je suis quand même une oh ouais ouais j'y arrache son âme il était trop confiant lui là ouais et là je lui pointe directement entre les deux yeux et je lui dis tu disais le truand ok tu vois qu'il il commence à reculer tu as l'impression qu'il cherche une porte de sortie tu sais il il étudie c'est quoi ses options moi j'arrive en arrière puis je vais lui prendre les bras vraiment pour le pour pas qu'il s'enfuie je veux le ok j'arrive des menottes puis j'ai pas de menottes sur moi on va je reviens à vous deux ça sera pas long mérédit et albert oui mérédit tu sais que t'as des livres qui t'attendent dans ta cabine ah c'est vrai je veux savoir est-ce que tu restes là ou tu prends le temps de mais attends tu peux là il y a des livres dans ma cabine il n'y a pas de livres dans ce cabine là aussi euh non euh ben en fait oui il y a le restant du livre des bons ouais ben pourquoi aller loin quand je peux aller proche euh oui tu pouvais recommencer ta lecture c'est officiel ouais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai lu ça fait que donc tu vas te remettre à lire le livre je vais courir après le travail ouais je vais ouvrir le livre puis regarder les images ok mais moi je vais m'intéresser à ce qu'elle fait je dis ça a l'air très intéressant ces livres vous en avez déjà lu c'est écrit en anglais ça parle de quoi ? je ne sais pas c'est pour ça que je check vous permettez que je le regarde avec vous ? pourquoi pas plus on est tout plus on rit ouais de l'encourager ouais et ben moi je ne suis pas au courant de ce qui a pu se passer ben moi-même je ne suis pas sûre que je te croise ce qui s'est passé c'est ça l'affaire donc et donc je vais l'accompagner mais si tu veux de temps en temps je commente ce que je lis je lui pose des questions ce qui ferait que peut-être qu'elle ne serait pas aussi plongée dans sa lecture qu'elle pourrait l'être si elle était toute seule ok parfait commence à feuilleter le livre quand dans le fameux garde-robe ça commence à brasser un petit peu ok je pense que je ferme le livre puis je dis à ben je peux checker qu'est-ce qui se passe dans le garde-robe s'il te plaît ouais je m'empare de de bien qu'est-ce que je pourrais prendre il y avait le gun ah non mais je ne sais pas utiliser ce genre de choses non non mais une bouteille il n'y a pas une bouteille ouais oui tu trouves ça ouais je prends une bouteille tu sais par le goulot tout ça une bouteille fermée et et je vais ouvrir le je vais ouvrir prudemment le garde-robe pour voir ce qui ce qui ce qui se passe ben il y a sa boue qui est là je pense que je m'assiste je m'assiste sur le livre juste en attendant il est comme attaché puis tu regardes puis tu fais un genre de signe de tête tu sais on veut en dire de t'approcher je m'approche tout aussi prudemment là il bouge sa tête en voulant dire de t'sais enlève mon baillon je ne suis pas sûre qu'il faudrait mais peut-être qu'il a décidé de passer aux aveux ouais mais c'est pas nous autres qui va prendre des aveux oublie pas que détective Mahoney c'est lui le policier et moi je suis avocat je veux dire je sais interroger les gens aussi je sais obtenir des renseignements justement justement c'est parce que les détectives font parfois mal leur travail n'envisagent pas toutes les possibilités dans leurs interrogatoires que moi je suis obligé de repasser derrière et faire un vrai travail de recherche de la justice voilà la vérité voilà la vérité de notre vie de notre lot et vous serez bien contentes si un jour vous avez besoin des services d'un avocat d'avoir quelqu'un d'aussi honnête et intègre que moi je pense que je roule des yeux donc je vais je vais délicatement lui retirer le baillon en lui disant si jamais vous criez je vous tape sur la tête avec cette bouteille merci monsieur j'aimerais avoir un peu d'eau si ça serait possible et bien je vais je vais Mérédith sans vous commander est-ce que vous me donneriez un petit peu d'eau pour lui oui oui c'est bon c'est bon je vais faire ça je garde le livre dans mes bras parce que je ne le trompasse pas du tout et je vais aller chercher de l'eau dans la chambre de bain dans le temps que Mérédith va chercher de l'eau il commence à te regarder il dit merci c'est gentil vous faites quoi dans la vie vous déjà vous l'avez très bien entendu dont on l'a eu il y a une minute avocat oui noble métier euh et vous avez beaucoup d'amis pourquoi cette question je ne sais pas il me semble que dans d'autres circonstances et là il commence à te regarder assez intensément dans les yeux dans d'autres circonstances nous aurions pu être aimés j'en suis certain c'est possible oui mais vous avez provoqué la mort de mon ami et ça ne va pas se passer comme ça oh votre ami quel ami de qui parlez-vous et bien du jeune Livingston ce jeune imbu vous saviez que son père a fait bien pire que tu n'es qu'un homme mais je me je me contrefiche de ce que son père a fait vous avez provoqué la mort de mon ami mais qui pouvait vous apporter richesse et gloire m'arrivez-vous à être l'avocat le plus reconnu je suis déjà très reconnu dis-je sur de grandes choses ensemble vous êtes en train d'essayer de me manipuler de me flatter je le sens je vous regarde c'est mon lot tous les jours de faire ça aux jurés aux juges à tout le monde je vous vois vous approcher avec votre langue perfide serpent si ça ne tenait qu'à moi je vous passerai à travers à travers le hublot dans la mer je ne sais pas ce qui me retient à part peut-être que je ne suis pas assez fort c'est à ce moment-là qu'il commence à parler d'une langue que tu n'as probablement jamais entendue et Albert et voilà il commence à m'insulter dans sa langue d'origine je vais te demander un jet de pouvoir oui ça mais bien sûr alors un jet de pouvoir c'est parti youhou ah c'est donc de valeur ben oui à un moment donné mais tu as vraiment envie d'être son ami et la seule chose que tu entends que tu as envie de faire c'est de le détacher et lui dit donner l'âme eh bien eh bien eh bien c'est c'est quasiment ce que je vais faire c'est-à-dire que je lui donne à boire tout ça et puis je te dis à Mérédith il semble il semble pas être à l'aise je suis arrivée moi-même toi Mérédith t'arrives quand Albert est en train de détacher sa bébé hé qu'est-ce que tu fais là ben il n'est pas à l'aise c'est c'est pas très c'est pas très correct de le laisser dans cette situation inconfortable attends non attends on va attendre que on va attendre que on peut pas faire ça tous ensemble on est pas assez fort pour l'arrêter si jamais il veut sauver mais non mais il est amical il a compris fais-moi confiance fais-moi confiance il faut attendre s'il vous plaît monsieur Deterre pour y aller plus vite j'engourdis ok je prends mon verre d'eau puis je l'envoie dans la face dans la bouche pour qu'il se touffe avec moi dans la bouche à qui au au à sa bouche c'est ça mhm ben là il fait juste tourner la tête bon ben je garroche le verre d'en face ok vas-y comme il est attaché tout je vais te donner un dé de bonus là-dessus ok c'est qu'est-ce que je roule ça va être lancé ok comment est-ce que je fais le dé de bonus oh avec la feuille c'est une bonne question je roule puis je fais après ça je fais un dé de plus ou ouais c'est ce qu'il te demande en bas dans le Roll20 il te demande bonus pénalité vois-tu tu le rajoutes après ah ok t'as peut t'as peut oui t'as raison t'as raison ok voyons il est où mon lancé ah il est là euh puis comment est-ce que number of dice je mets un 1 de plus ouais ok bonus de toute façon c'est un échec de base ouais bon c'est pas un échec pareil ça fait 25 ouais c'est ça ok oui t'as un dé de bonus excuse me t'as lancé t'as lancé le verre mais t'as pas atteint sa bout ouais Albert tu vois Méridide qui vient lancer un verre par la tête à sa bout comment tu réagis toi ah ben écoute elle vient de elle vient de tenter d'agresser mon amie donc ouais je me dresse devant elle je lui attrape la main enfin le bras qui tenait qui tenait le verre Méridide mais calmez-vous voyons c'est quoi ce comportement ? ben le comportement comportement regardez-vous qu'est-ce que vous faites moi je me comporte comme un être humain voilà c'est quelqu'un qui a voulu nous tuer il y a pas s'il vous plaît Albert attachez-le écoutez Méridide vous devenez complètement hystérique là il faut vous calmer effectivement je resserre un peu ma poigne et j'essaye d'attraper ton autre bras en te repoussant vers le canapé ok coup de pied dans les couilles ok ça va être un jeu de bagarre allez-y toutes les deux allez bagarre moi j'ai cliqué puis ça n'a rien fait dites 33 j'ai échoué ben moi encore plus c'est beau donc pour l'instant c'est la pâche Albert Méridide essaye de te frapper tu réussis à la tenir tant bien que mal et est-ce que moi j'arrive à la à la repousser jusqu'au jusqu'au divan oui mais sans vraiment prendre l'ascendant sur elle on en reste là ok je reviens à Archie et James hello hello ok Archie et James James tu viens de d'entourer la colite tu viens de faire ta prise de lutte ou whatever qu'est-ce que vous faites avec lui c'est la question exactement que je me pose je dis je pose la question tiens à James James dans mesure où ça m'aurait presque rendu service qui qui résiste et que qu'on l'envoie dans l'autre monde oui qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant ouais moi je vous dirais que tu sais en voulant venir se cacher ici il peut savoir tomber la tête dans un engrenage il pourrait décéder par une mauvaise chute aussi ah merde ah merde James je suis la police je suis un policier oui oui mais c'est un accident James occupez-vous de lui je vais rejoindre Meredith et moi je pars là-dessus no question ask je veux pas savoir ce qui va se passer ok tu pars James dis-moi ce que tu fais j'avais pas encore qu'un accident comment il n'y a pas de garde vis-à-vis les 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 roues c'est quoi c'est un c'est un bateau qui a des fournaises il y a une porte qui peut être ouverte ouais ouais il y a tout ça ouais c'est ça j'essaie de j'essaie de diaciner un coup puis après ça je le mets dans le il va trébucher après dans le un fourneau parfait c'est bête hein c'est c'est on revient à Albert et Meredith prêts pour un deuxième round tout à fait allez-y ok comme ça n'a pas marché mon coup je veux juste vous rappeler que vous avez le droit d'utiliser des points de chance des fois oui oui tout à fait 5 points de chance puis ça va ouais si ça vaut la peine je vais y penser donc allez-y un autre bagarre attend un petit peu est-ce que ça vaut la peine un échec pour moi un échec pour toi ok t'essayais encore de me ah ben moi je continue à essayer de de t'immobiliser sur le sur le divan moi j'hésite entre lâcher un esti de cri ou essayer de sortir par la porte pourquoi pourquoi choisir non je blague bon je vais encore essayer du foot un coup et un couille puis ça va être je pense on verra vas-y donc brawling encore ouf ok deux points de chance ça va faire mal vas-y tu fais vraiment ce que tu as dit ben oui donc Albert ben tu reçois un un bon coup de genou j'imagine je pense que je pousse un cri assez strident qu'on pensait pas capable d'un homme de ma corpulence mais pourtant tu vois et les limites peut-être que si tu vois si si on le modulait ce son différemment ça pourrait se rapprocher du bruit que ferait un cochon qu'on égorge quoi tellement c'est douloureux c'est de là que ça vient le terme de sopranos c'est clair et donc je pense que je me tords par terre de douleur enfin voilà quoi je pense qu'en attendant je vais aller fermer le garde-robe attends un petit peu attends un petit peu ah ok ouais Archie tu rouvres la porte de la cabine ben juste avant d'ouvrir la porte tu entends un cri trident qui qui vient de l'intérieur mérédith est en danger moi je sors je sors mon arme je pénètre dans la chambre en fait écoute je défonce la porte de la chambre ok tu vois mérédith est comme à côté sur le divan t'as Albert qui est à terre qui se tient les parties et qui se tord de douleur c'est l'image que t'as quand t'as tu rentres et l'autre dude il est dans le garde-robe ouais ok je le frappe mais la porte est ouverte la porte c'est du bien ouais je le frappe dans ma tête c'est lui la source de tout ça je sais pas trop mais je lui assène un coup un violent coup de poing par la tête ok pas de problème tu n'as qui tombe à terre pouf mais je fais des dommages je le frappe pour vrai tu le frappe ben vas-y euh là ça va y avoir un pourcentage euh non mais combien non il n'y a pas de je te ferai même pour faire je fais 4 points de dommages dans ce cas là ok bon ben tu viens de te casser le nez tu vois que je referme la porte comment c'est euh je vais te demander un jeu de spot et donne je vais te donner un dé de bonus là alright ready then bon en l'assommant tu te rends compte qu'il était pratiquement détaché ah le salopard je je resserre les liens euh ok je resserre les liens du type et là je 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 m'accroupis à côté de mes reddits en lui mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous allez bien aïe 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 l'uni pas du tout il a parlé à l'autre là puis et il voulait m'attacher après ça puis il détachait je l'ai dit juste une petite précision Albert quand sa boue est tombée dans la carte là tu as repris tu reprends tes sens et tu réalises que tu es à terre et que là oui tu as mal mais tu ne sais pas trop pourquoi qu'est-ce qui s'est passé j'ai mal heu ouais ben j'espère tu ne te rappelles pas que tu as parlé à l'autre puis il t'a demandé de m'attacher quoi mais non mais aïe aïe ça fait mal est-ce que j'espère j'ai pris mes j'ai des talons hauts après ça quoi c'est toi qui m'a frappé mais mais pourquoi mais c'est que parce que c'est quoi c'est quoi cette histoire répondez tout de suite mais je ne sais pas là je je on était on était dans la de là on regardait les livres et puis on a entendu du bruit là dans dans le placard où se trouve où se trouve Sabu et puis il a demandé s'il pouvait s'il pouvait boire j'ai dit oui et puis je me retrouve là à terre et et j'ai mal et c'est vous mérédite qui m'avez frappé ok James oui c'est à ce moment là que tu reviens toi tu rentres aussi à ton tour puis tu vois que la marde a devin d'être pognée entre les trois il y a Albert qui qui tient ses bijoux de famille encore qu'est-ce que vous avez fait à de terre pour un instant c'est c'est de terre qui qui a essayé d'attacher mérédite n'est-ce pas mérédite allez dites lui il s'est laissé convaincre par monsieur Sabu ici celui qui s'est indigné de 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 m'attacher je sais pas par quel quel stratagème qui l'a convaincu mais ok mais pourquoi vous avez ouvert la porte ah ça il faisait du bruit dans le dans l'armoire fait que de terre est allé checker ce qui se passait moi je pense que c'était un plan pour essayer de convaincre bon de terre pourquoi vous avez ouvert la porte ben parce qu'il faisait du bruit vous voulez voir ce qui se passait c'est même vous mérédite qui m'avez demandé d'aller voir oui mais je t'ai jamais demandé d'enlever son baillon puis de le libérer mais j'ai jamais voulu le libérer je voulais lui donner de l'eau oui mais vous avez perdu la carte après ça moi je m'assure qu'il baillonnait pendant ce temps là vous savez on l'a tous vu faire des choses ben pas lui mais l'autre faire des trucs incroyables puis on a vu cette espèce de portail puis le gars coupé en deux je veux dire on sait qu'il se passe des trucs bizarres ici des trucs qui sont pas explicables non 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 tout ça c'est du délire tout ça c'est du délire j'ai rien vu de ce que vous de ce que vous prétendez là je rien du tout et ma voix est un petit peu chevrotante je suis pas très sûr de ce que je dis en fait ok alors tout va bien tout le monde est correct pour l'instant oui ah ben non je suis pas correct non ça fait mal on va y trouver de la glace là on y mettra de la glace tu vas survivre ok il vous reste huit jours de voyage en bateau est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial est-ce que vous faites quelque chose de spécial avec Sabu vous le gérez comment moi je vais me faire soigner les couilles oui vous trouvez de la glace non non mais il doit y avoir un médecin de bord ah oui ça peut être grave ça peut être grave ça ça s'appelle un médecin de burne c'est pas pareil presque pareil ok Albert tu vas à l'infirmerie il va probablement te demander comment t'es arrivé je vais dire que j'ai glissé sur une rombarde ah ok c'est bon merci voilà t'arrives à l'infirmerie et l'infirmière tu sais les est-allemandes là aux Jeux olympiques de 76 avec de la barre avec de la barre puis toute elle te demande de t'installer ça si bien elle dit oui qu'est-ce que je peux faire pour vous ou amule-vous mal non mais j'ai suffisamment mal tu vois pour passer au-delà de ça c'est quoi le problème ben je lui explique mon problème et puis ben c'est votre pantalon je m'exécute elle commence à tenter ça ça fait mal oui y'a-t-il une petite musique qui va partir ou quelque chose à part elle va chercher un sac de glace elle colle ça là-dessus elle te tenait ça comme ça et ne bougez plus je reviens dans 10 minutes puis à part ok après un certain moment elle revient est-ce que ça fait moins mal Albert ben je suppose que ça fait un peu moins mal oui hop je te le demande la bouleur ça dit quoi de 1 à 10 j'ai une longue hésitation et puis je ne sais pas je devrais pouvoir sortir un 7 couchez-vous nous avons peut-être un testicule déclaté je vais peut-être devoir ouvrir écoute non mais ouh ça va mieux je pense que ça se vient 4 4 voire même 3 ah donc vous êtes bon pour retourner à votre cabine certainement oui ah vous apportez la glace d'ailleurs c'est là où je vais oui je prends la glace avec moi et je vais à ma cabine si ça ne va pas mieux vous reviendrez me voir je me traîne tu sais avec les jambes arquées comme un comme un cowboy qui a trop longtemps chevauché mais sans mais pas du tout avec pas du tout la même grâce au bout de peut-être une heure une heure et demie ben vous voyez Albert qui revient d'infirmerie non à ma cabine ah à ta cabine ah parfait je veux être tranquille ben au bout d'un heure un heure et demie Albert n'est toujours pas revenu de l'infirmerie vous faites quoi? vous avez des remords ils sont à beaucoup de blessés donc il doit attendre ok vous n'en faites pas trop de cas? non pas pour moi mérédite Archie non plus laissez Albert j'ai des remords un peu mais bon en part de ça je n'irai pas me promener toute seule sur les ponts ok on revient à nos moutons pour le temps qui reste dites-moi ce que vous voulez faire ce que vous voulez faire de ça vous est-ce que vous laissez mérédite mérédite plonger dans sa lecture je ne suis pas sûre si mérédite lit en ce moment c'est comme il fait deux fois qu'il se passe des trucs bizarres quand elle lise des huit jours sabou est-ce que vous allez le nourrir est-ce que vous allez ouais c'est ça moi qui me crotte dans la tête c'est savoir qu'est-ce qu'on fait avec sabou parce que honnêtement Danny Danny qui parle c'est un peu un pain in the ass présentement je vous laisse passer je vais au toilet je vais au toilet je vais au toilet veux-tu que je cherche quelque chose dans le livre pour le faire disparaître moi je ferais comme les yakuza on n'a pas d'engard pour les oublier dedans ouais moi je ne suis pas un yakuza je peux essayer de lire l'avenir pour savoir qu'est-ce que l'avenir lui réserve l'inside de Shadowrun il faut qu'il soit traduit en justice ouais je ne miserais pas trop sur son avenir mais oui effectivement il faudrait qu'il soit traduit en justice mais comment je vais penser comme vous maître de terre comment fait-on pour le traduire en justice sans nous-mêmes nous incriminer bon ok si on cherche ça pendant ce temps-là je vais peut-être aller voir ben quand tu vas faire clair que ce ne sera pas la nuit et qu'il n'y aura pas trop de risques ben peut-être aller voir non moi je n'étais pas dans la première classe c'est vrai c'est si c'est si tu es en première classe comme moi oui oui ah oui c'est vrai j'ai de l'argent oui j'avais oublié oui ok ouais ben possiblement que je vais peut-être aller voir après un bout qu'on ne t'a pas vu je vais aller checker voir si t'es encore en vie si t'es dans ta cabine ben effectivement je te reçois dans la cabine mais je supposais qu'on était ensemble à ce moment-là parce que là ça se passe sur un certain temps je suppose ces discussions tout ça vous savez que le bateau est dangereux je suis de retour donc le consensus est alors moi je suis allée je suis allée voir un homme à la mer je suis allée m'informer aller trouver si Albert Deterre était dans sa cabine puis aller essayer de le consulter pour savoir c'était quoi la façon de le si on a de quoi à le faire si on a de quoi à si on veut le faire passer dans la justice je veux dire comment qu'on fait ça je pense que sa boue est dépressif moi donc il va falloir cacher les poutres les bains puis les cornes ouais mais t'sais on est sur un bateau qui peut tomber t'sais beaucoup de monde se jette d'en bas d'un bateau j'ai lu ça dans des articles t'sais pendant que je parle à Albert tu peux faire de quoi aussi et donc Albert te dit Méridith il faut il faut le traduire en justice ici le seul maître à bord c'est le capitaine donc si quelqu'un peut le mettre au fer ça boue mais quel motif c'est c'est mais en fait on est dans la même cabine il me semble que Méridith est venue me rejoindre dans ma cabine ouais c'est ça ah oui c'est ça pendant que toi le policier honnête tu es en train de couvrir James n'est-ce pas qui propose d'abattre un homme non j'ai jamais dit abattre j'ai juste dit qu'il y avait de l'air dépressif tué non j'ai jamais rien dit moi mais moi je t'allais Albert je t'allais de poser les questions mais en fait je t'ai probablement aussi invité à revenir discuter avec nous autres oui c'est plus simple effectivement c'est plus simple on peut pas discuter juste nous deux à ça mais avant avant que je profite du fait qu'on soit tous les deux dans ma cabine pour te poser des questions sur mais j'ai vraiment eu ce comportement qu'est-ce qui s'est passé expliquez-moi pourquoi tu me racontes pourquoi tu me racontes ce qui s'est passé est-ce que j'en ai aucun souvenir oui 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 c'est ce que je fais aussi du fait que que t'es il a fait du bruit que t'es t'es allé le voir il t'a demandé d'enlever son son paillon il t'a demandé de l'eau puis pendant que je suis allé chercher de l'eau ben je sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais soudainement t'étais plus toi-même puis t'as essayé de m'attaquer puis de m'attacher je suis tellement désolé comme je pouvais je suis tellement désolé Mérédith j'espère que je ne vous ai pas trop brusqué enfin c'est plutôt vous qui m'avez brusqué mais bon ouais c'est ça ben regarde je m'excuse mais c'était la seule affaire que je voyais pour me défendre c'est pas moi qui avais le gun ben tu n'aurais pas utilisé quand même mais bon petit malaise bon rejoignons les autres alors ouais 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 ça va être plus efficace de faire une discussion à plusieurs Archie et James dans le temps que Mérédith a été parti est-ce que vous avez fait quelque chose finalement avec Sabu ou si vous attendez moi je suis très indécis avec Sabu on dirait que je sais je suis très indécis avec Sabu écoutez je suis un peu comme vous je suis indécis mais cet homme nous a causé non un instant vous êtes tout vous êtes vous êtes tout sauf comme moi nous sommes nous sommes complètement différents non je te regarde avec un regard qui qui pas très sûr mais mais passons un peu cet homme mérite mérite un châtiment clairement il doit être puni pour pour ses faits mais de quelle façon pouvons-nous le punir adéquatement et en même temps on est sur la mer oui donc c'est la loi de la mer la des pirates pardon la loi des pirates la raison internationale ici ouais un instant Barbaros je crois que c'est je crois qu'il faut trouver le moyen d'amener cet homme au capitaine on peut passer par le bateau jusqu'à un raccourci vous pouvez passer par où par l'arrière du bateau je connais un raccourci mais il faut bien s'entendre sur notre version pour que le capitaine pour que le capitaine pour que le capitaine ait des éléments suffisants pour l'arrêter t'essaies de m'en passer une vitre pour aller le passer c'est ça est-ce que mais moi je pense qu'il devrait faire peut-être un baratin c'est en plein ça que j'étais pour dire vas-y James essaye de convaincre Attends moi je vais faire une psychologie juste comme ça juste comme ça Oh wow Oh le policier ressort Ben tu sais Non je crois que nous allons y aller ensemble déposer ce malfrat C'est à ce moment-là que Albert et Mérédith arrivent Eh je l'ai retrouvé Eh T'es-tu encore à l'infirmerie ? Non Il fallait se reposer Ben il y a guillot Je me reposais dans ma cabine Est-ce que vous croyez que être en mesure d'arrêter d'agresser les dames ou D'après ce que m'a expliqué Mérédith je n'étais pas dans mon état normal Donc voilà Nous nous sommes nous nous sommes excusés et puis expliqués et c'est réglé Passons Maintenant Quelle est votre opinion sur ce que nous devons faire avec ce ce sabout ? Il faut faire intervenir le capitaine c'est lui le mettre à bord c'est lui qui pourrait le mettre au fer Et sous quel motif nous allons l'accuser ? Eh bien vous êtes policier on peut très bien dire que vous avez un dossier qui a un avis de recherche à Boston et et que vous avez un dossier que vous avez embarqué pour pour le suivre enfin mais régulièrement vous montez des dossiers contre des gens là donc vous devrez pouvoir trouver non ? Moi c'est la vérité que je cherche quand je fais mon travail donc Moi je te regarde avec des yeux vides qui disent non nous ne faisons pas ça Ah mais je crois que j'ai déjà vu ce genre de dossier d'état de recherche ouais 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 c'est une bonne idée monsieur Deterre De toute façon il était là quand il est arrivé l'incendie je veux dire on n'a pas tout dit que ça n'a pas que cette personne-là avait causé l'incendie ou on en serait un truc qui a pas volé Archie vous pouvez très bien dire qu'il est lié de près à une sombre histoire d'incendie et ayant causé la mort de nombreuses personnes et manifestement en prenant ce navire il essaye de se soustraire à l'obligation qui lui est faite de se tenir à disposition des forces de police J'aime Oui je te regarde avec un regard nouveau Et là il n'y a aucun mensonge dans ce que je viens de dire J'aime j'aime cette version Allons-y Je je vous rejoins à la cabine au poste du capitaine Je te regarde croche quand tu dis ça Qui amène le sabou ? C'est moi C'est toi C'est moi Ben vas-y sors-moi ton baratin Non non moi je baratine rien Persuasion ou à limite mais pas de baratin Ouais non mais c'est ça Fais-moi un jet de ce que tu veux faire Euh Mr Patrick Oui Moi en passant à ma cabine je veux faire un document pour que ça que ça passe mieux je vais créer un état de recherche Tu es capable de faire ça toi ? Il y a faux document Ben tu pourras un jet là-dessus aussi Moi C'est la photo qui est pas ressemblante en fait Mais je peux voir que ça marche juste pas Euh Archie t'as James qui t'amène un document qui te dit Ben vas-y James qu'est-ce que Tu lui présentes quoi Archie ? Rien Ah tu Tu t'es rendu compte que c'était tellement mauvais que t'as décidé de laisser faire Il y a eu un échec t'sais d'un peu ok ça va passer mais là il doit bien que je l'ai foiré ben comme il faut même moi je peux dire Tu veux pas prendre des points de chance ? Ben ça fait des points de chance Non j'arrive plus tard pis la face est un peu débinée Ok Bon ben Archie tu te présentes devant le capitaine Ouais Monsieur ? Oui ? Pourquoi cet homme est baïonné ? Eh bien je me présente je suis le détective archi-maoney de la police d'Arkham au Massachusetts et nous c'est un homme de ça ? Ben je monte ma plaque Ok Prêt Je lui dis nous sommes à cet homme est un témoin une personne d'intérêt dans une une sordide histoire de de vol et de d'incendie criminel il est probablement aussi cherché pour meurtre et nous devons l'interroger il avait été intimé de rester au dans la ville de Boston mais il n'y évidemment il n'y est plus donc je vous demanderai de le mettre aux arrêts et de l'inculper dans une de vos cellules Avec ta plaque il gobe ça tu sais il fait venir deux matelots puis oui très bien on va le garder pour vous Je mets la main sur je le retiens un peu avant qu'il parte je dis je dis cet homme est un est un maître dans l'or de l'hypnotisme il faut il ne faut il ne faut pas l'écouter et il faut encore moins acquiescer à ses demandes là tu vas me faire un jet de persuasion là dessus boom oh shit nice un vrai like a boss là il te regarde par exemple et il dit ouais mais nous allons quand même devoir le nourrir et lui donner à manger et lui donner à boire tu ne seras pas à terre avant ses jours quand même eh bien je vais m'en occuper monsieur capitaine parfait tu laisses ça dans les mains ouais bon good job t'as une chose de faite ouais je suis content fait que le reste du trajet je m'en donne à l'équitation dernière question mérédith finalement les livres tu fais quoi avec ça ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se mettre à les livres moi j'étais bien parti pour bouquiner avec elle oui mais oui mais oui mais non bon bah sinon moi j'en ai un de livre et toque tu sais le culte des goules machin bah oui tu commences moi j'ai mon livre aussi nananère c'est vrai et toque donc oui je vais je vais lire lire ce livre dans la cabine mais je vais essayer de profiter quand même quand même de la croisière ok Albert tu vas me lancer un D6 un D6 aïe aïe qu'est-ce qui va encore me tomber dessus un D6 5 je perds 5 points de santé mentale tu perds 5 points de santé mentale ouuuuuh pardon hop j'ai tiré ça c'était avant de perdre ça c'est quoi ça c'est non j'ai j'ai appuyé par mes gardes j'ai accroché le béton c'est avant de perdre les 5 points ça là tu vas me faire un jet d'intelligence un jet d'intelligence que je vais réussir bien sûr mais oui mais oui je comprends tout ce que je lis c'est exactement ça je réalise ce que je lis tu vois ça ne peut pas être de la fiction c'est non c'est la réalité et malheureusement tu sais que t'as pas assez de temps de lecture dans le bateau pour comprendre mais t'es convaincu que si tu continues ta lecture et que tu t'investis dedans tu vas pouvoir appeler des goules tu vas pouvoir en créer tu vas pouvoir peut-être la vie après la mort ou ou ça c'est pratique tiens quand il y a quelqu'un qui est tué tu vois si tu arrives à contacter son âme pour savoir quel est son tueur et innocenter les clients tati tata ouais c'est intéressant ça est-ce qu'on se parle de ça est-ce que t'en parles tu veux même pas partager tes livres et toi et tu veux que je t'en parle moi sincèrement je pense je pense que tous les trois vous pouvez remarquer c'est que plus le temps passe plus vous approchez de Tripoli mais plus Albert est renfermé dans il reste enfermé dans sa cabine je pense c'est peut-être ça que vous pouvez remarquer ouais je me fais livrer mes repas ah ben possiblement que je 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 surprends quelqu'un qui vient livrer la nourriture que je l'empêche et je cogne à sa place pour voir qu'est-ce qui se passe j'y crois pas elle me stalk ben quoi oh bien ben j'imagine ce que tu vois Albert tu pourras confirmer mais c'est qu'il y a Albert qui est en train de lire un des livres ah Albert Albert souper oui 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 laissez ça laissez ça non 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 il mange avec moi il mange avec moi tu me dois bien ça après avoir essayé de m'attacher je croyais qu'on était quitte là dessus mais attends c'est super intéressant ce que je suis en train de lire oui mais ça sera encore là ça sera encore là après oui oui bien sûr bien sûr mais mais ça faisait longtemps pas de mai mais c'est un pas de mai puis-je le convaincre ben fais-moi un jeu de psychologie ah ah et moi aussi je peux faire un jeu oui échec ah moi moi aussi mais un 3 points je l'ai fait tant non ça marche pas non c'est ça ça marche pas Albert est concentré c'est le temps c'est le temps de pas même je mets son plateau directement sur le livre c'est possible ouais tu peux essayer de le déranger mais il revient toujours à sa lecture pareil ben c'est-à-dire que tu sais je te remercie de m'avoir amené le plateau je t'invite à sortir de la cabine tu vois et puis derrière je ferme la porte de la cabine tu es en train le Loki qui se ferme et puis voilà Archie oui moi je veux juste amener à ton attention que 5 points de sanité pour Albert qui est à 24 donc c'est rapidement c'est un cinquième de sa sanité totale just saying like that ouais mais il faut que ça soit plus que la moitié je pense c'est un cinquième c'est un cinquième bon ben Albert tu viens de te de te dénicher une folie temporaire ça veut dire que tu dirais un peu différemment donc qu'est-ce que t'aimerais comme qu'est-ce qu'Albert pourrait oh mais on peut la tirer aléatoirement non on peut pas si je sais pas dans le livre si mais ça ça y pogne avant qu'on se parle ça veut dire ouais mais ça ça se travaille tout au long du voyage d'accord si je vérifie rapidement générateur de folie temporaire folie temporaire folie folie c'est la même chose que 20 points de perdu sur 65 5 tu tires un dédice Albert et bien c'est parti je vais tirer un dédice alors un dédice un dédice un hop et je fais un 3 3 c'est une violence un voile rouge descend sur l'investigateur qui se lance dans une explosion de violence incontrôlée dirigée à l'encontre de son entourage habillée comme ennemi pendant un dédice rond ça c'est des boots of madness par exemple c'est pas ça non mais c'est plus mettons comme les phobies les manies tu sais t'as deux tables t'as une table de phobie puis t'as une table de manie des un split personality c'est ça c'est si mettons tu perds 5 points de 5 points de sanité il y a un test et là il va y avoir dans le fond il va y avoir une sanité un boot of madness mais lorsqu'il perd plus d'un cinquième de sa sanité totale dans un court laps de temps ben là c'est une folie dans le fond c'est une folie c'est une folie temporaire excuse-moi excuse-moi mais là c'est plus c'est plus on est plus sur le permanent donc c'est plus quelque chose de roleplay que quelque chose de vraiment malus fait que ça serait peut-être une potentiellement une maladie mentale qui resterait une delusion il aime le point une maladie mentale ou une peur une peur une manie une folie un split personality un tu sais dans un bon ben il a peur des vivants Albert tu sais quoi explique-moi dis-moi il aime les manteaux de poil alors j'en ai j'ai tout de suite aucune idée mais écoute je sais pas trop je sais pas trop j'essaie de trouver la nourriture c'est mal peut-être un côté délire de persécution limite paranoïa un truc comme ça ok je vais voir ce que je peux faire avec donc en fait quand à la limite je te laisse même pas rentrer dans mes rédits mais je pourrais je pourrais peut-être te suggérer quelque chose ah vas-y suggère suggère tu me diras ce que t'en penses peut-être que à partir de ce moment-là tu commences à avoir vraiment peur de mes rédits ah oui c'est une bonne c'est une bonne idée oui elle m'en veut elle t'en veut elle t'en veut vraiment elle t'a frappé puis t'es convaincu qu'elle est prête à recommencer n'importe quand donc je ne vais surtout pas manger la nourriture qu'elle m'amène le fait qu'elle me l'amène je récupère le plateau je la laisse même pas rentrer dans ma cabine tu vois tu vas toujours la surveiller à un coin je ne bois pas et je ne mange pas ce qu'elle m'a amené je le jette voilà quoi je lui voilà très bien ça très très bien ok ok c'est ce genre de folie-là dans le fond il y a des façons de la récupérer et c'est par ça va être normalement par des thérapies et tout ça ou l'élimination de ma source de persécution aussi 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 et probablement que ça ça ira pas en s'arrangeant ça va toujours le doute est installé donc vous verrez comment comme ça je vais lire mon livre d'abord c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai Archie la dernière matinée avant d'arriver à Tripoli le capitaine t'a fait demander il t'a dit il t'a dit qu'il a contacté qu'il était assez proche maintenant pour contacter les autorités à Tripoli ok et que les autorités vont les attendre au port pour prendre en charge sa boue jusqu'à temps qu'un autre bateau parte vers l'Amérique ça me convient ça te convient ça oui ok le reste du voyage le dernier 8h tout se passe quand même relativement bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire oui oui vas-y James est-ce que la cabine la cellule est tout le temps surveillée est-ce que la non il y a 8 jours j'ai été vérifié voir s'il y a des rondes qui se fait je veux ouais mais ils sont quand même passés pour tout le temps assigner quelqu'un je pense que ça doit être moi-même qui est là le plus souvent il y a Archie oui il y a Archie qui va faire son tour mais oui ça arrive des fois que ça boue il n'y a pas personne effectivement il peut y avoir un laps de temps que personne peut surveiller pourquoi tu voulais faire quelque chose vas-y fais-toi plaisir je ne sais pas je me fais juste avoir un code moral voir si je le fais ou pas ah mais là ça c'est c'est James ce qu'il sait ouais un code moral elle est bonne j'essaie d'avoir un code moral pour te ressembler Archie c'est cute bon on arrive le dernier 8 heures je le fais pas tu fais rien non ça me tente mais je le fais pas choqué quand ça choqué 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 ouais ouais regarde si ça peut t'aider James là Archie ouais ce que Capitaine t'a dit est-ce que tu partages ça avec les autres oui ok là James je vais te dire je vais te dire quelque chose je vais te dire quelque chose je t'en prie ce que tu voudras puis c'est bon pour Archie aussi t'es un policier fait que tu devrais le comprendre quand même assez vite c'est que là Archie toi t'as quand même la main-née sur sa boue tu sais tu vas vérifier souvent il y a un coup qui va être entre les mains des autorités à Tripoli là ça sera peut-être plus pareil c'est ça tu vas être policier tu comprends ça personnellement si le personnage si James va le passer dans la chambre dans la cellule moi ça fait mon affaire mais 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 Archie c'est pas la même chose non c'est ça mais toi James je pense que aussi t'es assez brillant t'es assez magouilleur pour comprendre ça aussi que peut-être qu'il y a un coup qui va être dans les mains des autorités il va ben là on le sait pas tu fais quoi finalement je m'en vais le passer je te dirais pas trop longtemps après qu'Archie a fait sa dernière ronde puis après ça je passe tout le reste du temps avec Archie ben proche t'sais j'essaie ok je ferais même pas fin de jeu pour ça à un moment donné quand je fais ça c'est tranquille avec un couteau pour pas que ça fasse bang non plus ouais ouais non non je le sais mais t'sais Sabu il est encore mieux attaché qu'il l'était parce que là il est rendu des menottes il a tout le kit fait qu'il peut pas vraiment se défendre il est encore baïonné fait que tu le passes peut-être hein t'sais il a mis des couteaux dans les flammes pour percer les poumons pour qu'il qu'il meure rapidement puis que t'sais il est sale en plus salopard peut-être deux trois heures Archie après que t'aies faite ta dernière ronde avec Sabu vous êtes quasiment sur le bord d'arriver à Tripoli le capitaine il te fait venir encore une fois puis il te montre Sabu qui a été éventré qui a été gardé de coups de couteau dans la cellule il dit je sais pas ce qui s'est passé t'sais on pouvait pas le surveiller tout le temps puis est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir tant que ça cet homme est eh bien il y a un avocat vous savez sur le bateau cet homme est un cet homme a fait beaucoup de mal je ne sais trop quoi vous dire cet homme a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens différents je ne suis qu'à moitié surpris de cette de ce funeste dénouement tu as trouvé qu'il y a un peu on va dire en crise parce que là il est rendu à Tripoli bien là il va faire qu'il fasse venir les autorités le monde ne pourront pas débarquer tout de suite parce qu'il va y avoir des interrogatoires tu vois que ça vient de changer ses plans au capitaine puis qu'il n'a pas l'air d'être très content de ça j'ai dit bon je vais juste vous faire peur de ce qui est arrivé merci capitaine merci il te laisse partir est-ce que tu vas voir quelqu'un en particulier ou tu dis tu t'enlèves les mains puis t'enlèves non je suis pas c'est quand même un meurtre de sang-froid puis je sais très bien qui c'est qui ah t'es convaincu de ça je vais t'avouer que je cherche j'ai pas j'ai pas de de preuves je n'en chercherai pas non plus mais ouais c'est pas je suis pas content de cette situation ok Albert et Mérédith oui est-ce que vous faites quelque chose avant d'arriver à Tripoli elle continue de me harceler la Mérédith là je sais pas je lui demande est-ce que en fait en fait je l'ai probablement fait une coupelle de fois le temps de me rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans ton comportement puis je comprends pas puis c'est probablement là que je vais en parler à notre policier combien de fois exactement Mérédith t'es allée avant de comprendre que t'as fait quelque chose je te dirais qu'un beau chiffre rond de 3 ok puis Albert 3 ça c'est c'est fatiguant c'est du harcèlement c'est clair qu'à la 3ème fois c'est limite le plateau je lui je le frappe en dessous de manière à ce qu'il lui tombe dessus en disant je ne veux pas de ta nourriture empoisonnée je sais que tu me fais du mal ne m'approche plus ne m'approche plus et je referme la porte oh mon dieu puis la Mérédith elle est pleine de nourriture sur le corps si j'ai bien compris t'as fait torvaler à la nourriture c'est ça ouais c'était un beau spaghettis un beau spaghettis meatball ok là c'est probablement fumante dans le sens de en calice que je retourne ben que je vais aller voir Mahoney pour lui dire non il y a quelque chose qui ne va pas avec chose quelqu'un peut-tu je ne sais pas au moins débarrer à la porte c'est sûrement la culpabilité qu'il fait qu'il fait agir comme ça culpabilité culpabilité il pense que je veux le tuer il y a quelque chose d'épisode qui se passe il est comme tu sais tu te rappelles quand il s'est fait contrôler par sa boule oui oui je m'en souviens je m'en souviens très en fait il y a la même lueur dans ses yeux je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la chambre mais il y a quelque chose je ne sais pas c'est quoi je vais aller lui parler je vais je vais aller lui parler ouais vas-y en ce moment là je vais aller me laver je m'en vais voir monsieur de terre je pense que quand je t'ouvre la porte je regarde à droite et à gauche dans le couloir s'il n'y a pas mérédite et je te fais et je te fais rentrer et je te dis elle ne vous a pas suivi non mais c'est elle qui m'envoie quoi c'est comme ça que ça doit se passer alors elle a réussi à vous convaincre sachez que je mourrai dignement et là je m'empare d'un couteau de cuisine enfin tu sais un couteau le bouillon mais c'est de la vaisselle de première classe n'est-ce pas et je le dresse devant moi l'air essayant d'avoir l'air menaçant et j'ai dit vous ne mourrez pas comme ça vous ne mourrez pas comme ça sortez sortez je sens mon pistolet et je te le pointe je dis assieds-toi et dans la cabine tu as quand même une odeur bizarre en fait ça ne sent pas bon du tout et en jetant des côtés à droite et à gauche il te semble voir sur un bureau il y a une espèce de plateau d'argent là où enfin un plateau de première classe sur lequel il y a des en fait il y a des rats qui ont été qui ont été éventrés il y a des des espèces d'aiguilles qui ont été enfoncées en eux tout ça et et moi manifestement tu vois j'ai les cheveux j'ai les cheveux en bataille j'ai les yeux rouges et et c'est presque comme si je m'étais pas je n'avais pas pris soin de moi depuis depuis plusieurs jours et et les rideaux sont tirés donc c'est plutôt on est plutôt dans la pénombre quoi il y a à peine un petit peu de lumière qui rentre voilà lorsque je lorsque je sors mon fusil est-ce que tu t'empères est-ce que tu t'assois je te le dis de façon très intimidante j'ai pas l'air de rigoler non mais je pense que tu peux être assez intimidant effectivement donc donc je m'assois je fais vas-y bro fais ton oeuvre et là je lui fous une grande claque sur le couteau pour qu'il l'échappe mon bras se réarme automatiquement je lui fous une grande claque au visage et je lui dis de terre êtes-vous êtes-vous complètement fou vous sentez vous sentez la porcherie c'est immonde ici mais c'est vous c'est vous le fou vous suivez vous suivez cette femme cet apôtre de Satan elle s'inquiète pour vous elle complote contre moi mais non vous êtes complètement à l'ouest depuis cette histoire avec le ce sabout vous vous n'êtes plus vous-même reprenez-vous nous avons besoin d'un avocat pas d'une loque humaine qui sent le qui sent les tables est-ce que c'est bien compris j'arrête de parler je te regarde tu vois un air malicieux passer dans mes yeux et là je te pointe le rat j'ai dit là j'ai serré évidemment mon arme à feu c'était le but n'était pas de te le laisser au visage mais là je pointe le rat je dis est-ce que vous êtes sérieux mais qu'est-ce que c'est c'est vermine et là je commence à foutre ça par la fenêtre écoute tout ce qui a l'air dégueu dans cette pièce-là je je fous ça par la fenêtre et je dis maintenant c'est le temps de vous reprendre tandis que tu que tu jettes les les rats et les trucs dégueux par la fenêtre moi tu sais tout doucement mais mais un peu tu sais je jette des regards en direction du gros livre ouvert qui qui trône sur le bureau et je je m'en approche tu vois pour essayer de le refermer et de m'en emparer moi moi aussi je n'ai pas encore lu de livre donc ça ne m'énerve pas vraiment encore mais quand tu fais ça je te dis bon est-ce que vous avez bien compris vous allez vous vous laver vous doucher tout de suite c'est votre priorité numéro un parce que vous empestez c'est à ce moment-là qu'on peut entendre la corne de brume du bateau qui annonce l'arrivée à Tripoli quand ça sonne ça nous déconcentre j'en profite pour y arracher le livre des mains je pousse un cri tu sais le genre de petit cri pour sain de surprise et là presque comme dans mon précieux mon précieux je me jette sur toi pour essayer de récupérer le livre là mais 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 tu n'imagines pas que je puisse avoir cette énergie et cette cette détermination est-ce qu'on roule ou je peux on va rouler on va rouler oh oui ok tu vas recevoir à faire mal c'est tellement ton précieux Albert je vais te donner un jet de bonus là-dessus à toi comment ça marche tu roules un jet régulier puis tu as ça tu vois ça en dessous des jets oui bon t'as bonus fait que tu peux rajouter un dé supplémentaire puis ça va ce dé là peut modifier ton ton dé ton dé de dizaine excuse non c'est pas mieux donc t'as 30 ou 40 vas-y ouais mais avec 30 si je dépense 5 points de chance j'ai réussi attends voir que oh non regarde t'es pas capable de récupérer de lui dépense pas 5 fois il y a eu un écoute quand tu lances ta main quand tu lances ta main vers moi écoute j'éloigne le livre d'une main de l'autre main je t'attrape le bras je te fais une clé de bras oh nice et je vais te relancer sur ton lit sans maintenir la clé là mais je vais juste te relancer sur ton lit en disant si tu veux ton livre et bien présente-toi fraîchement je te veux propre et bien habillé est-ce que tu m'as bien compris redeviens l'avocat véreux que tu étais c'est tout de même mieux que cette loque malodorante bam ouais bam josh la tête et et il a quand même dit que tu récupérerais ton lit oui tout à fait donc bon il a le pouvoir sur moi je vais m'exécuter ok vous voyez l'image c'est un peu à quoi ressemble Tripoli Tripoli dans le fond en 1926 c'est sous autorité italienne avant ça ça a été longtemps aux mains des turcs des ottomans maintenant c'est les italiens qui ont qui ont ça l'arrivée se fait quand même bien bien entendu les autorités attendent le bateau tout le monde est questionné finalement ils sont pas capables d'associer personne au meurtre de Sabu vous pouvez disposer est-ce que je pose la question ouais est-ce que le petit altercation que j'ai eu avec Albert ouais avec Albert est-ce que c'est assez pour que je puisse tenter un jet de psychanalyse pour essayer écoute pas de le guérir mais qui reprenne un peu sur lui la voix shakée un peu est-ce que c'est assez ça aide t'sais moi je veux pas le guérir mais je voulais juste lui donner une douche froide pour qu'il ouais mais je veux dire il y a Albert a acquiescé à ta demande oui mais ouais mais je veux pas qu'il le fasse pour son livre je veux qu'il comprenne parce que ce qui est devenu c'est complètement à l'inverse de ce qui était avant t'sais c'est un gars très la seule chose qu'il avait c'était son son standing sa t'sais son allure et tout ça là il est complètement dans autre chose t'sais sans le guérir peut-être qu'il amorcer je veux juste avoir peut-être amorcer un espèce de petit ah et puis de toute façon j'ai 1% ouais essaye-les vas-y je l'ai déjà vu Dan vas-y c'est capable attends je vais le trouver dans la flèche parce que je ne le trouve pas peut-être qu'il est dans compétences bon allons-y psychanalyse hé maman bon je me suis dit si ça donne en bas de 10 je vais peut-être utiliser du ben non il y a même pas de danger que ça arrive ok ben non tu vois vous voyez tout un Albert qui arrive fraîchement peigné rasé dans les genottes là j'imagine que Archie tu vas lui redonner ils sont lus avant qu'il ben je vais attendre je vais attendre qu'il me le demande moi pas en ce temps-là peux-tu le regarder oh j'ai pas peut-être probablement pas dit à personne que je l'avais ok d'accord ouais ouais j'ai juste mis dans le dans mes bagages c'est probablement mieux donc effectivement une fois que une fois que je te rejoins peut-être sur le pont du bateau alors que nous sommes en train d'attendre de pouvoir descendre je vais effectivement te voir et Archie je tenais à vous remercier pour la leçon que vous m'avez vous m'avez donné tout à l'heure je m'étais égaré petit coup de regard à droite petit coup de regard à gauche mais redis-tit parce que t'es proche d'Archie ben je suis probablement là si on est sur le bord de débarquer ouais ouais vous êtes sur le bord de débarquer c'est sûr que je suis là donc est-ce que si 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 je pense que si tu es suffisamment aware tu peux remarquer ce petit coup d'oeil qui a un petit peu paniqué en direction de Merylite et mais je me suis repris et et voilà donc merci beaucoup et là jetons les deux mains mais pas en pour te les pour te serrer la main pour recevoir quelque chose ouais est-ce qu'il me est-ce qu'il me baratine est-ce qu'il me raconte n'importe quoi pour me contenter puis que je lui donne son livre un point c'est tout ou je ressens une pointe de vérité dans tout ça je sais pas faut-tu demander à Albert Albert t'es-tu est-ce que tu me baratines est-ce que je lance un jet de psychologie est-ce que est-ce que tu lances un jet de baratin je pense qu'il doit y avoir un quand même un peu de baratin quoi derrière mais est-ce que j'essaie de te baratiner ou de te persuader là je sais pas tu sais moi les compétences sociales il y en a plein c'est baratiner persuader j'imagine que moi aussi je pense persuader c'est plus mettons sur du long terme avec des arguments versus me raconter un peu n'importe quoi ça serait baratiner ouais je pense que ouais mais donc c'est baratiner ouais mais ça dépend si tu dis qu'il y a un fond de vérité que tu penses vraiment je sais pas difficile à dire vu que l'indice que je vous ai donné c'est que j'ai quand même jeté un regard vers Mérédith un regard un petit peu effrayé donc bon c'est un baratin moi c'est sûr que je l'ai remarqué ça par exemple et boum réussit je vais faire mon psychologie et boum difficile je pense que tu sais oui ben le petit regard à Mérédith était peut-être de trop ouais je suis habitué moi d'interroger des criminels ça tombe tu tombes directement dans ma spécialité Albert mais est-ce que Archie est un homme de parole moi je parce que tu t'as quand même dit qu'un coup il serait douché tu te dis qu'il donnerait son livre non mais c'est quelque chose que je vais garder dans ma manche plus tard je lui remets son livre en fait je tiens ton livre à deux mains je te le remets dans tes deux mains ce qui fait qu'à un moment on a les quatre mains dessus et quand tu arrives pour le tirer pour le prendre je le retiens je m'avance vers toi puis je dis on est au beau milieu d'une enquête Albert des coups de folie comme tu m'as fait avise-toi plus d'en refaire parce que si tu mets la vie de quelqu'un en danger comme ça ça ne passera pas deux fois dis-moi Archie est-ce que tu m'avoueras qui qui a assassiné Sabu te dis-je doucement à l'oreille c'est toi sérieusement c'est toi sérieusement quand tu dis ça je lâche le livre puis tu vois dans mon visage vraiment une surprise candide complètement que tu me dises ça à moi en toute honnêteté je te regarde avec des yeux un peu surpris et là mes yeux se durcissent mais il n'y a rien de fin là-dedans tu m'as complètement pris par surprise en disant ça je pense que c'était clair je pense que tu peux en déduire clairement que c'est pas moi qui n'ai rien à voir là-dedans à moins que je sois un très bon acteur qui c'est toujours est-il que je récupère je récupère le livre je te lance un regard mystérieux et je mets le livre dans mon sac bon vous êtes arrivé à Tripoli est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà voyagé à l'extérieur des Etats-Unis je ne crois pas non pas pour moi moi non plus parce que pas non plus donc je n'ai pas besoin de vous dire que c'est quand même assez dépaysant comme place comme culture qu'est-ce que vous faites maintenant vous êtes là vous êtes au port la ville s'étend devant vous est-ce qu'on est tôt le matin l'après-midi vous êtes arrivé vous êtes sur la fin de l'après-midi donc nous allons choisir un hôtel pour passer la nuit vous cherchez un hôtel oui c'est une bonne idée toujours une bonne idée oui vous réussissez trouver un genre de petit hôtel il y a comme un petit café au premier étage il y a des chambres au deuxième et au troisième ça revient à peu près à un dollar la nuit avec un repas compris avec le taux de change et tout ça c'est bien pour moi est-ce que ça vous suffit ça me convient je pense que c'est important qu'on reste ensemble cette fois-ci dis-je en regardant Albert je reste à la limite j'ai un léger sursaut quand tu parles en me regardant je fais peut-être un pas ou deux de côté pour m'éloigner de toi et tu fais oui oui restons ensemble donc je voulais une chambre pour 4 ben vous pouvez peut-être deux chambres pour deux aussi oh deux chambres pour deux ok ben regarde c'est vous autres qui décidez qui va dormir moi du moment que je ne dors pas dans la même chambre que Méridith ça va vous louez combien de chambres deux trois quatre une je vais louer ma propre chambre fait que là tu veux être tu veux être seul c'est ce qu'on c'est ce qu'on comprend Albert pas sûr je suis d'accord oui éventuellement James si vous voulez venir qu'on se partage les frais d'une chambre c'est la méridith bon ben je veux partager une chambre avec M. Deterre ok parfait je me tourne je me tourne vers Méridith avec un espèce de regard un peu peut-être un peu embarrassé puis je me dis loin de moi de vouloir profiter de la situation je crois tout de même qu'il serait plus sécuritaire que nous que nous partagions une chambre je peux très bien coucher au sol Mme Belinsky un sourire un très grand sourire qu'est-ce que tu fais un sourire moi je glisse à l'oreille de James il y a quelque chose de bizarre entre eux et c'est pas ce qu'on croit elles l'ont sorcelée moi je me penche je crois moi que c'est l'amour oui mais c'est 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 elle qui a provoqué quelque chose je suis sûr en pensant c'est une sourcière elle n'a pas de beau ah oui mais j'espère que ce soit elle je peux-tu lire sur leurs lèvres t'es en train de parler à Artie je vais profiter vous êtes quand même toute proche je pense non ? vous êtes comme à la réception de l'hôtel en train de décider mais lire sur le ben ben parce que ben je sais pas moi parce que t'enrêtes de parler ça perd ouais vas-y tu peux essayer ou si tu me dis que t'es assez proche pour comprendre juste pour le flavor en fait ouais vas-y non je sais qu'il parle mais bon je me doute qu'il parle de moi mais bon qu'est-ce que tu veux mais t'as Archie qui t'a parlé par exemple ah oui oui mais tu vois Albert qui parle à James qui dans le temps qu'Archie te parle ben Albert il est en train de chuchoter dans les oreilles de James non c'est correct je demanderai tantôt à James il est moins fait que donc vous louez deux chambres parfait là il vous demande le repas parce qu'on approche du souper est-ce que vous le voulez livrer à vos chambres ou si vous allez descendre au café pour moi je serais prête pour aller au café qu'est-ce que t'en penses Maoni oui oui je crois qu'on devrait accélérer un petit peu le tout au café ça me tente moi aussi Albert toi dans la chambre non Albert suis-nous au café ça t'a dit bien ça va ça va je viens ah moi je me penche vers James puis je dis tu devrais garder un oeil sur sur l'avocat il y a quelque chose qui tombe pas rond je je peux pas trop dire qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut être d'accord je vais me suivre ce conseil il me semble aussi pas dans son assiette il est comme changé depuis qu'on est parti de de Boston j'ai l'impression que c'est suite à la à l'hypnose du à l'hypnose de ce de ce de cette saleté de sa boue mais bon enfin poursuivons fait que finalement Albert toi tu vas y aller aussi tu vas t'installer au café oui oui j'ai toujours une espèce de sacoche avec le livre dedans je m'en sépare pas parfait donc on voit tout le monde s'installer un genre de ragoût de chèvre qui vous est servi et si ça convient à tout le monde on arrêterait là pour ce soir parfait est-ce qu'on est sur une table ou sur un comptoir c'est d'une table ça va être une table je me mets directement en face d'Albert ok un gel de regard gros Albert on leur spécifiera quand on va recommencer la prochaine fois mais il y a couteau fourchette en avant de toi exactement ça va se battre avec des substances ça va être la clé qu'attend avec la prochaine session ça sera Tripoli excellent bon il ne nous reste plus qu'à remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivi ce soir nous avons eu nous avons eu du public c'est bien ça fait très plaisir et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine pour la suite de l'appel de Cthulhu et d'ici là tout plein de bonnes choses et surtout bonne aventure pour la suite c'est bien hein Sous-titrage FR ?